Je pense que nous avons fait un travail depuis des mois qui a permis le recrutement de 10 000 anciens contractuels à la fonction publique. Et pour nous, le processus s'est déroulé dans les conditions les meilleures et il n'y a pas, en tout cas, une autre connaissance de faille par rapport à tout ce travail qui a été fait. Et vous avez vu, quand les jeunes qui sont allés manifester devant la présidence, quand ils ont fait, à la veille, le même jour, on a fait un communiqué pour dire que ce n'était pas des contractuels. Parce que pour nous, tous les contractuels non-admissants sont à l'intérieur du pays. Et nous avons commencé les démarches en leur faveur. Le compte rendu du MEPUIA en fait froid. Parce que nous avons été rencontrer le ministre de l'éducation à qui nous avons demandé de nous aider afin que nos collègues qui ne sont pas diminuent de trouver en tout cas une alternative pour que soit de les contractualiser pour que le recrutement prochain soit les favoris. Ou alors, si l'État a la possibilité, n'est-ce pas, de trouver un autre budget, de puisse, n'est-ce pas, le prendre et ajouter la liste des admis. Mais ceux qui sont allés manifester devant le palais présidentiel, ce sont des gens manipulés par le général Aboukassouma. Et d'ailleurs, si vous avez vu hier son communiqué qu'à Frère Roméo, ils ont déjà confirmé que c'est eux qui sont à la base de cette situation et que les enfants sont devenus les trouver. Ils ont demandé pas de les soutenir. C'est les contractuels de Conakry qui ont refusé d'aller en 2022 à l'intérieur du pays pour servir dans une classe de parti à l'intérieur du pays et ils sont restés dans les écoles à Conakry. Donc c'est aujourd'hui, comme ils ont vu que le processus a abouti, alors ils cherchent, n'est-ce pas, à être intégrés dans le processus alors qu'il est tard. Vous avez vu la note qu'il a adressée au MEPUIA dans laquelle il a demandé la révalorisation du statut particulier des enseignants publics. Il a demandé aussi dans ce document que tous les enseignants contractuels qui étaient à Conakry dès 2018, que s'ils ne sont pas pris, ils feraient tout pour perturber la rentrée scolaire. Et c'est ce qu'il a commencé à mettre en exécution la dernière fois. Donc pour nous, ça ne nous étonne pas. Nous connaissons le monsieur. Et en 2018, il nous a qualifiés de maçons et de menuisiers et il est en train encore de se mettre parce que pour lui, c'est un jeu d'intérêt. Il faut passer par tous les moyens pour boycotter. Mais malheureusement, c'est trop tard. Je pense que le résultat ne tue pas. L'évaluation est secrète. Vous ne pouvez pas aller évaluer un candidat où l'évaluation est secrète et qu'après les évaluations, il n'a pas connu sa note. Ce n'est qu'après le résultat que vous lui donnez sa note pour dire effectivement que l'été a démis. Il a eu 18, il a eu 19. C'est vraiment ridicule. Donc pour nous, ce sont des montages de ces jeunes, de ces autorités qui veulent mettre à l'eau tout ce qu'on aurait pu faire comme travail. Donc pour nous, c'est vraiment un événement. L'évaluation était secrète. Mais moi qui vous parle, je n'ai jamais connu ma note, sinon qu'après la publication. Comment c'est pour eux qu'aujourd'hui, après la publication, comme disent, les jeunes sont venus manifester avec des notes à la main. Mais moi, je peux faire une fiche de notes et puis je tire pour dire qu'effectivement, j'ai été admis, j'avais 18 de moyenne. Donc ce sont vraiment des choses qui sont faites à dessein pour amener les jeunes à crier, à crier en pensant que nous sommes encore dans un régime politique où tout pouvait jouer, n'est-ce pas, sur la popularité des gens. Le temps est passé. Nous sommes dans un régime militaire et que tout ce que nous faisons, c'est avec les principes étatiques. D'ailleurs, je ne parle pas dans ma communication des 4 000. Les 4 000 sont nos collègues qui ont travaillé en réalité qui doivent bénéficier de quelque chose de la part de l'État parce qu'ils ont fait deux ans dans les écoles guinéennes. Et nous sommes en train de plaider pour que l'État puisse trouver une alternative pour eux. Pour le moment, ce qui est prévu pour eux, c'est que chacun aura 7 millions comme primes de travail qu'ils ont fait pendant l'exercice dans les écoles guinéennes. Mais pour nous, ça, c'est insuffisant. Notre souhait serait que tous soient à la fonction publique. Mais puisque ce sont des contraintes budgétaires de l'État, on est en train de plaider pour que l'État puisse voir d'autres alternatives. Il y a par exemple des départements qui ont besoin de travailleurs comme par exemple, je prends, le ministère de l'Agriculture qui a besoin aussi de conducteurs et des tracteurs. Est-ce que nous, on a plaidé pour qu'on voie si l'éducation n'a pas la possibilité de les employer, mais qu'on puisse les planer, les former pour qu'ils soient en tout cas des travailleurs au niveau du ministère de l'Agriculture. Comme ça, ça peut aussi soulager, n'est-ce pas, la souffrance qu'ils ont eu à mener à l'intérêt du pays. Mais nous ne parlons pas des 14 000, nous parlons des jeunes qui sont manipulés, qui sont restés à Conakry, qui sont pas à l'intérêt du pays et qui sont en train de être manipulés par le Général de l'Avacassouma en pensant qu'en le faisant, ils peuvent, n'est-ce pas, mettre à loter ce qu'on a pu faire. C'est de ces gens-là qu'on parle. Mais pour nos collègues qui ont cravaché pendant deux ans à l'intérêt du pays, une fois de plus, c'est pas vous, nous sommes en train de travailler pour que vous soyez, en tout cas, réorientés, soit dans l'éducation ou soit dans un autre secteur qui puisse vous permettre d'avoir le minimum vital. Ce ne sont pas dans la secteur de l'Avacassouma. Ce qui ont manifesté, c'est des contracteurs qui se disent des contracteurs de la zone spéciale de Conakry. Donc, des gens qui ont travaillé en 2018 et que l'appel de 2022 fait par le ministère de l'Avacassouma et du territoire demandant à tous les contractuels de 2018 de rejoindre un poste à l'intérieur du pays, de signer un contrat avec la collectivité afin qu'ils soient, n'est-ce pas, enseignants dans une classe. Ils ne sont pas allés. Donc, c'est ce qu'on a créé parce que M. Soumane leur avait dit que non, ils pourraient, n'est-ce pas, les aider afin qu'ils soient intégrés, donc qu'ils ne se déplacent pas, qu'ils restent dans les écoles privées. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont dans le regret. Et c'est ces jeunes-là qui l'ont en train, n'est-ce pas, de pousser vers la rue pour dire, allez-y manifester, en manifestant, on pourrait avoir gain de cause. Mais pour nous, c'est une peine perdue. Nos camarades qui ne sont pas admis, qui sont 4000 et quelques poussières, nous allons nous battre, corps et âme, pour qu'ils soient, en tout cas, rétablis. L'éducation a un besoin, chaque année, en fait, si c'est pas le régime alpha-conné qui avait mis à l'eau le plan qui avait établi le président, l'ensemble de la comté, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de code contractuel ou même de manque d'enseignement dans les écoles. Parce que par le passé, vous sortez de l'ISEC ou de l'ENI, vous sortez, on vous envoie sur le terrain, vous faites six mois, après six mois, on vous engage à la fonction publique en fonction de votre compétence. Ils sont venus dire, non, il faut arrêter ça parce que les gens ne sont pas formés, il faut aller au concours. Et nous avons vu ce que ça a donné. Donc pour nous, 10 000 ne pourraient pas peut-être suffire pour combler tout le déficit d'enseignants dans les écoles guinéennes. C'est pourquoi nous sommes en train de plaider pour voir dans quelle mesure on pourrait en tout cas prendre nos collègues. Soit qu'on trouve des fonds avec des institutions qu'on puisse les contractualiser mais qu'ils aient au minimum un salaire qui avoisine les 2 500, c'est-à-dire qu'en tant que contracteur d'État, comme ça, ça peut les soulager de travailler jusqu'au recrutement prochain pour qu'on puisse, n'est-ce pas, les intégrer à la fonction publique. Donc voici les alternatives que nous sommes en train, n'est-ce pas, de poser aux autorités afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, trouver une solution idone à la situation des 4 000 qui ne sont pas pris dans le processus, n'est-ce pas, directement à la fonction publique. Merci.